Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment il faut entretenir ses chaussettes de contention pour éviter donc de casser l'élasticité mais également de les émailler. Tout d'abord une première chose quand vous allez les quitter faites toujours attention de ne pas les tirer d'un seul coup comme ceci vers le bas parce qu'au moment du pied quand vous allez tirer vous allez trop tirer dessus vous allez casser l'élasticité l'idéal ce qu'il faut faire c'est en fait c'est petit à petit les descendre quand vous arrivez au niveau du talon il faut d'abord dans un premier temps passer le talon et dans un second temps finir par la pointe du pied c'est très important donc pour l'élasticité de la chaussette ensuite question entretien pour les laver l'idéal c'est les laver donc à la main avec du savon pour les assidus si vous voulez à tout prix les laver à la machine à laver ce que je vous conseille c'est d'utiliser un petit filet comme ceci donc là vous allez glisser vos chaussettes de contention à l'intérieur avant de les passer à la machine l'idéal c'est 30 degrés et éviter de mettre des trop fortes un trop fort essorage car toujours pareil plus on va serrer plus on va casser la contention et donc l'élasticité de la fibre donc pour les faire sécher justement étant donné qu'elles seront pas trop essorées donc gorgé d'eau question poids méfiez vous d'une chose lorsque vous allez les étendre il ne faut surtout pas ni les mettre sur un cintre comme ceci ni des maîtres donc sur votre étendage avec une épingle et les faire pendre vers le bas parce que là vous allez casser l'élasticité et elles vont très très mal vieillir l'idéal c'est tout simple il suffit d'avoir un étendage avec une surface plane ou là donc vous allez poser votre chaussette de contention dessus et donc là en essayant de les mettre donc le plus à plat possible là au moins vous risquez pas de casser votre élasticité éviter également le soleil aujourd'hui je suis à l'extérieur mais éviter donc que ce soit trop exposé au soleil et l'hiver surtout pensez à ne pas les poser bien à plat sur le radiateur sinon ils vont sécher beaucoup trop vite et vous allez craquelé la fibre dernière petite chose si jamais vous venez à les émailler ou à les effilocher pensez juste à utiliser du vernis à ongles incolore petite astuce que toutes les femmes ont donc quand vous voyez une petite maille qui est en train de s'ouvrir un petit coup de vernis incolore et votre chaussette est repartie pour durer encore de belles sorties alors profitez en bien et puis moi je vous dis à très bientôt attention nous vous avons juste proposé quelques conseils afin de vous aider en aucun cas ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé pour plus d'infos rendez vous le premier samedi de juin à tueil ou sur la chaussette de géant.com et surtout n'oubliez pas que le sport c'est toujours santé c'est un petit coup de vernis incolore